J'accède.com répertorie tous les lieux d'Europe où l'accessibilité a été pensée pour tous. Avec une canne blanche, en fauteuil ou en scooter, les personnes à mobilité réduite sont souvent exclues des espaces publics. Des membres de l'association Alteo ont fait le tour de ces lieux tournésiens pour les référencer Ludovic Durieux et Marie Davenne. Ce samedi, journée mondiale de l'accessibilité, une vingtaine de personnes à mobilité réduite ont sillonné les rues de tournés pour dresser un état des lieux de ce qui est adapté à leurs conditions. Faire ces courses, circuler ou encore plus simplement se garer sont parfois de grands défis. C'est une journée qui rassemble de nombreux volontaires qui, après un petit temps de formation, vont se rendre dans les commerces, tous les lieux ouverts au public pour remplir des fiches de lieux, pour voir au niveau de l'accessibilité des lieux ouverts au public ce que ça donne et après les référencer sur le site de j'accède.com pour que tout un chacun qui se trouve en situation de personnes à mobilité réduite puisse aller surfer sur le site et voir que dans telle ville, j'ai envie d'aller au resto, faire une ou d'autres activités, peut aller voir sur le site, voir les lieux qui sont accessibles ou pas. Sur base de critères objectifs, c'est toute une carte de la ville qui est retracée et qui tient compte des difficultés liées aux différents handicaps, qu'ils soient visuels ou moteurs. À l'aide d'une fiche d'information où on mesure s'il y a un ressort, s'il y a un escalier, la largeur de la porte, la hauteur du comptoir, l'accueil, la qualité de l'accueil, parce que c'est important aussi. Et donc c'est avec l'association j'accède.com et l'association Alteo. Jusqu'à présent, nous avons visite Mers. Donc grosso modo, les personnes en chaise qui sont en plus pilotes plus larges ne passent pas forcément. Donc jusqu'à présent, sur les visites, par deux fois, dans le top 3, nous avons ce commerce avec un plan accessible que le commerçant va chercher, qui est accessible aussi bien à la voiturette que ce côtére. Et chez Choudiscount, à l'intérieur du magasin, il y a un plan incliné. Et alors ce que je constate aussi, c'est qu'on a eu un bon accueil de la part des commerçants tournésiens quand on est rentré dans le magasin, alors qu'on n'avait rien à acheter. En effet, pour bon nombre de commerçants, ce type de démarche a également un intérêt fondamental. Découvrir quelques écueils, quelques pieds, figurent dans leur magasin dont ils n'ont même pas conscience. C'est très bien, c'est important, surtout ici à Tournai, parce que les gens se déplacent déjà dans les rues. Et je trouve que les rues, pour les personnes à mobilité réduite et même pour les personnes malvoyantes, c'est très difficile, déjà rien que pour les trottoirs, les pavés, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de commerces où, dès qu'on rentre, il y a d'office une petite marche. Il y a une petite marche à franchir et ce n'est pas forcément facile pour les personnes qui ont un handicap physique. Pour vous, pour votre commerce, est-ce qu'il y a des conseils qui vous ont marqué aujourd'hui ? Oui, en fait, on a une petite marche juste derrière vous qui n'est pas forcément très très grande. Et les personnes qui sont malvoyantes ou bien carrément aveugles ne vont pas la voir, évidemment. Et il y a pas mal de personnes, même bien voyantes, qui ne le voient pas forcément. Donc déjà, c'est vrai qu'on va plus prévenir les gens. Autre proposition soumise par les différents acteurs, de plus grands investissements de la part des autorités communales. Pourquoi ne pas envisager la mise à disposition de passerelles pour les commerçants ? Pourquoi ne pas placer les emplacements de parking en tête de rue ? Ou encore envisager de nouvelles normes dans le cadre des revitalisations.